Bon, on va venir voir la voiture que tu nous amènes. Alors, en fait, ça, c'est un bon cas d'école parce qu'une 964, une voiture assez connue, c'est une voiture de collection aujourd'hui, la 964, puisque les premiers exemplaires ont passé le cap des 35 ans. Donc, elles ont quasiment toutes entre 30 et 35 ans. Donc, elles sont toutes éligibles en cartes grises de collection. Le noir, ce n'est pas la couleur la plus facile. Ce n'est pas moi qui vais te l'expliquer. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Et c'est une Carrera 2 qui n'a pas beaucoup roulé puisqu'en 35 ans, elle n'a fait qu'en gros 150 000 kilomètres. Ce qui n'est pas énorme. Donc, elle est à peine rôdée. Mais le problème de toutes ces voitures, c'est que, en fait, tout le monde est d'accord, une voiture qui ne roule pas, c'est une voiture qui s'habille. Et le problème de cette voiture-là, c'est qu'elle est restée plusieurs périodes de plusieurs années sans rouler. Donc, ce n'est pas bon. Donc là, elle sort de pneus neufs, freins neufs, moteurs refaits, etc. Et aujourd'hui, c'est une voiture qui doit rouler parce que ce qu'oublient beaucoup de collectionneurs, c'est qu'effectivement, une voiture qui roule peu, c'est une voiture qui s'abîme. Deuxièmement, tous les consommables d'une voiture, les pneus, les joints, les durées, tous les plastiques vieillissent mal. Et donc, il faut que tout ça, ça tourne. Et donc, ce cas de figure-là, c'est l'exemple type. C'est-à-dire que c'est une voiture qui n'a pas beaucoup roulé, finalement. Elle n'a eu que trois propriétaires. Donc, en 35 ans, c'est raisonnable. Il y a beaucoup de Porsche qui choisissent de propriétaires toutes les 5 minutes. Elle, elle a eu trois propriétaires en 35 ans. Mais c'est une voiture qui n'a pas assez roulé. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de la remettre à niveau et qu'elle roule, que son futur propriétaire puisse rouler avec. OK. Là, nous, on a fait un petit relevé. Madison a fait un relevé à peu près des épaisseurs. Donc, il y a déjà eu un polissage de fesses, c'est ça ? Oui, oui. Polissage-ponsage. Oui, je pense, oui. Je pense qu'on a 5 ans. D'accord. Du coup, on va le faire. Donc, on t'a dit, comme il y a peu d'épaisseur, il y a un petit risque. On va essayer de minimiser le risque. Malgré tout, il y a un risque. Et donc, là, si on regarde la voiture, donc elle a plein de micro-rayures. Oui, bien sûr. On fera une vidéo après. Bien sûr. Quand on montrera qu'elle est quasiment parfaite. Elle ne sera pas parfaite parce qu'on ne pourra pas. On n'a pas l'épaisseur pour la remettre en parfaite. Et après, tu nous as demandé aussi de voir pour le cuir, c'est ça ? Oui, oui. Parce que le cuir, c'est pareil. Comme beaucoup de propriétaires de voitures avec des intérieurs cuir. Oui. Je pense que les propriétaires n'ont pas été suffisamment rigoureux sur le fait qu'un cuir, ça s'entretient. Oui. Il y a beaucoup de propriétaires qui publient qu'un cuir, le cuir, c'est vivant. Donc, ça se nourrit, ça s'entretient. Et je pense que ça n'a pas été le cas pendant très longtemps. Et donc, le cuir est un peu… Alors, il est tout à fait sauvable, mais il est sec, comme beaucoup de cuir. Oui. Et donc, c'est un cuir qui va respirer quand on va lui redonner à manger. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, on va s'occuper, je pense, aussi de la capote, même si elle est en très… Elle est plutôt en bon état. Oui, elle est en très bon état, la capote. On va refaire quand même de l'étanchéité. Oui. Enfin, un lavage plus étanchéité. Comme ça, de toute façon, ça sera bien. Et puis, elle va redevenir, même si elle est en très bon état, elle va redevenir un peu plus noire. Ça ne sera pas le côté flagrant. En fait, cette voiture-là, comme beaucoup, heureusement, elle a couché quasiment tout le temps en parking. C'est essentiel pour ce genre de voiture. Mais dans ses 35 ans de carrière, je sais qu'il y a eu une période de… C'était le second propriétaire. Il y a eu une période, je pense, de 2-3 ans où elle a dormi dehors. Et ça, c'est dommage parce que ces voitures-là, ce n'est pas fait pour dormir dehors, quoi. Enfin, de façon occasionnelle. Mais il ne faut pas que ça dorme tous les jours dehors. Nous, on va s'en occuper. On va faire l'intérieur pour le cuir, tout le nettoyage, intérieur, extérieur, bien sûr. Le cuir, on va refaire vivre le cuir, on va le nourrir. Ça ne sera pas du luxe. Il faut un petit peu le repigmenter également. Ça, c'est toi qui nous dira en photo s'il faut le repigmenter ou le laisser juste propre. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien le côté vintage. J'aime bien le côté vintage des cuirs. Je trouve que c'est un peu vivant quand un cuir n'est pas trop parfait, quand il y a les petits stigmates de sa vie. Je trouve que c'est sympa d'avoir un cuir à un poil usagé. Je ne vais pas remonter jusqu'à l'époque où on portait des blousons chevignons. Mais on est un peu dans cet esprit-là. Bon, donc ça, on verra après le nettoyage. Le cuir, en fait, va perdre de la couleur. Et à ce moment-là, on décide, après le nettoyage, si on fait de la repigmentation. Nous, on va faire quelques plans vidéo pendant les formations pour montrer quel est le travail. Les formateurs vont aussi beaucoup s'occuper de la voiture, bien sûr. Et puis après, on se reverra quand tu viendras récupérer la voiture. Avec grand plaisir, bien sûr. On fait comme ça. Merci beaucoup. Écoute, avec plaisir. Moi, je découvre et je suis très bien surpris. Bon, eh bien, tant mieux, alors. Très bien. Voilà. À très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada